Chers amis, comment allez-vous ? Intro de qualité, évidemment, vous reconnaissez ces sacs, nous allons faire un petit Lego haul, comme vous l'avez vu dans le titre, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un début d'été même, qui est agréable, que la météo est clémente, que tout ce genre de choses vont dans votre sens, j'espère que vous pouvez profiter également de vos Legos, que vous pouvez continuer à construire, à inventer, à créer des choses plus farfelues, plus grandes, plus majestueuses les unes que les autres. Aujourd'hui, on se retrouve une petite vidéo pour vous présenter le contenu de ces sacs. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros sac qui est ici, et il y a un plus petit sac qui est là. Je suis passé au Lego Store les deux derniers jours, et j'ai fait quelques achats, quelques achats de nouveautés que nous allons monter en live. Alors, je vous invite à aller voir la description pour comprendre comment ça se passe, tout ce montage en live, quelle chaîne il faut aller voir, quand c'est, etc. Tout sera marqué dans la description, je vous laisse checker tout ça. Et puis, écoutez, on va commencer ce Lego haul. On y va, c'est parti, on va commencer avec le petit sac. Donc, le petit sac, il faut savoir qu'il y a juste une chose dedans, et ce n'est pas réellement pour moi, c'est pour mon entreprise. Je vous rappelle que j'ai créé une entreprise d'animation en briques. Pareil, c'est dans la description d'ailleurs, il y a le petit « i » qui doit s'afficher quelque part ici ou ici. Bref, je vous invite à cliquer dessus, à vous rendre sur le lien qui il sera, ou la vidéo, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Mais voilà, pour découvrir tout ça, ça s'appelle Unibrix, c'est une société d'animation. Bref, vous allez découvrir tout ça. Donc, j'ai pris, en fait, une petite mallette, voilà, que j'ai déjà ouverte pour faire un test. Donc, une petite mallette de briques. Alors, je vous l'ouvre pour que je puisse vous montrer. Voilà, et dedans, il y a pas mal de petites briques basiques. Donc, c'est un set Lego basique, justement. Ça me permettra d'agrandir ma collection de pièces pour les animations. Donc, ça, c'était pour le premier achat. À savoir qu'avec cet achat, puisque cette mallette coûte trente et quelques euros, j'ai eu la petite, et je l'ai mise par ici, je crois, une petite voiture de course. Alors, très techniquement, je ne me souviens plus de son nom. Mais voilà, c'est une petite voiture très chouette. Alors, je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Si, elle est là. Voilà, excellent. Cette petite voiture, donc, qui a été montée par votre Moderna Trace Flow. On passe au gros sac. Le gros sac, il est ici. Et évidemment, le gros sac, il est plein de nouveautés Harry Potter. Évidemment, puisque c'était le sujet des dernières vidéos. Je vais enlever ce petit sac. Comme ça, on va se faire un petit peu d'espace. Alors, vous le savez, en ce moment, on est beaucoup dans les Lego Harry Potter. Et donc, j'avais promis d'acheter quelques nouveautés. Alors, je n'ai pas toutes achetées. Je préfère vous prévenir tout de suite. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, le premier set que j'ai, juste ici, il va s'agir du set 75967 Forbidden Forest and Bridges Encounter. Donc, c'est cette boîte-là. C'est la boîte avec Groupe, avec Delores Sombrage, avec les Centaures, avec Harry et Hermione. Voilà, une boîte tirée de l'épisode 6 d'Harry Potter. Une boîte très sympathique, donc, qu'on va construire en live, évidemment. 75967. Si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai mis mes petits références. Elle fait 253 pièces. Donc, voilà, ça va être plutôt sympathique à monter. Ensuite, deuxième set, évidemment, un peu plus petit. Ça, c'est le set que tout le monde va acheter en plein d'exemplaires. Le 75966 Hogwarts Room of Requirements. Donc, la salle sur demande du château de Poudlard. Donc, celle-là, on va l'acheter plusieurs fois parce qu'on va faire une reconstruction de cette boîte-là. Comme on l'a fait pour le cimetière, d'ailleurs, la vidéo va bientôt sortir. Donc, une petite boîte sympathique. Très honnêtement, celle-là, elle est vraiment chouette. On fera des reviews également de tous les sets que je vous sors. Donc, avec Luna Lovegood, Hermione Granger, Harry Potter, deux Patronus et surtout un mange-mort mécanique. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà, petit set, là encore, qui fait exactement 193 pièces. Donc, un petit set sympathique tiré de l'épisode 5, celui-là. Ensuite, je plonge ma main dedans et nous sortons... Edwige ! Edwige, la boîte 75979. Encore une fois, une très belle boîte pour de la décoration. Vraiment, une boîte magnifique qui va nous fournir pas mal de pièces en blanc. Donc, voilà, là, ça va être encore très sympathique à monter. Un petit peu dans la lignée décorative des casques. Cette boîte-là, elle fait exactement 630 pièces, je crois. Et ça sera un très beau set à monter en live également. Enfin, nous arrivons au plus gros set de cet achat. Et il s'agit du 4 Private Drive, la maison des Dursley. Donc, encore une fois, un set Harry Potter de l'épisode 2. D'ailleurs, je ne vous ai pas prévenus, mais le set précédent était de l'épisode 4. Donc, voilà, le set 75968. 6 797 pièces, pardon, 797 pièces au compteur avec Vernam Dursley, Petunia Dursley, Dudley Dursley, Ronald Weasley, Harry Potter et Dolby. Voilà, donc très sympathique également avec beaucoup de fonctionnalités de jeu à l'intérieur. On va découvrir tout ça lors des lives et des reviews. Un set vraiment super chouette. Et je ne vous parle pas de celui d'Edwige, qu'il est encore plus. Mais voilà, on va pouvoir se construire tout ça. Alors, je sais, on ne voit pas tout très bien, mais voilà, on va tout se mettre un petit peu comme ça. Voilà, on se fait une petite muraille. Avec tout ça, j'ai eu également quelques sets promotionnels. Alors, il va falloir aller plus loin dans le sac. Deux choses. Hop, vous allez le voir passer. Mais je vais vous montrer d'abord le plus petit. Ah oui, non, j'oublie, j'oublie des choses. Attendez, je sors tout comme ça, on est bon. Et je dégage le sac. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai également acheté la référence 4419. 40 419. Le petit pack de figurines. Le petit pack d'élèves de Poudlard. Avec Harry Drago, Anna Hobot et Cho Chang. Plusieurs petits ustensiles également fournis à l'intérieur. Donc ça, on va l'ouvrir en live également. On va faire un petit opening. Et je ferai une petite review. Même si je crois qu'elle est déjà sortie sur la chaîne de Geek Mitri. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un petit modèle de bibliothèque. Et donc, à voir si on ne peut pas réutiliser ce petit modèle et booster un petit peu le nôtre. Donc voilà, ça c'est pour les achats Harry Potter. On a fait le tour cette fois-ci. Je vais poser ça ici. En sachet promotionnel, donc, c'est bien du Speed Champions. C'est la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Avec l'accent anglais qui va bien. Voilà, donc ce petit sachet, donc ce polybag que vous avez, je crois, pour 35 euros d'achat. Qui est une Speed Champions. Donc c'est plutôt sympathique. Elle est très jolie. Il y a de beaux stickers. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je monte des polybag avec des stickers. Et comme j'ai dépassé les 80, je crois, ou 55 euros d'achat, je ne sais plus. Ou alors, c'est parce que j'étais en Lego Store. Bref, j'ai eu la locomotive 40 years de Lego. Donc un Lego System anciennement. Et c'est une très jolie boîte. Alors celle-là, je ne vais pas la monter en live. Mine de rien, elle sera montée. Puis elle sera exposée dans le décor. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a l'ancien logo Lego System juste ici. Boîte 40 370. Voilà, donc une locomotive de l'ancien temps, de l'ancien Lego avec une ancienne figurine. La tête jaune, le petit sourire, etc. Et donc la fameuse plaque 40 years, juste ici. Donc un set vraiment sympathique. Et c'était assez cool de l'avoir en set promotionnel en polybag. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, il manque le terrier et la tour d'astronomie. Et puis je vous rappelle qu'il y aura les mini-fils qui sortiront en décembre et là aussi, on essaiera de choper la collection complète. Très content d'avoir tout ça. On va déjà commencer par monter tout ça. Ça va nous prendre, je pense, pas mal de temps. Et puis une fois qu'on aura fini tout ça, on sera déjà calés. J'espère que ce petit hall vous a plu. Ça va être le hall de mon début d'été. Tout en sachant qu'un hall énormissime. Non mais je vous dis énormissime. Mais vous savez ce projet que je vous dise, ça va être un hall. Je ne vous en dis pas plus. Il est énormissime. Il est énormissime. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il arrive. Mais il va y avoir un très très gros hall. Vraiment du très très gros. Du très très fat. Très 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 fat. Qui s'annonce. En attendant, on monte ça. Je vous dirai également quand sortiront les reviews. Tout ça, ça sera pendant les streams. Incroyable. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une briexalente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, le petit commentaire. Et à vous abonner surtout, c'est important. Pour pouvoir avoir la suite des vidéos. Si vous voulez connaître les reviews, si vous voulez connaître mes avis sur les sets, etc. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. J'aime les notifications. Briexalente journée, briexalente soirée, briexalente matinée. Dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.